Tolkien a évidemment une place assez importante, tant sur le marché de l'imaginaire en France que pour la Maison-Bourgou, évidemment. On estime que chaque année, Tolkien, que ce soit les éditions grand format ou les éditions poches, c'est entre 4 et 7% du segment imaginaire. C'est quand même un des gros piliers. On sait que le segment imaginaire est aussi toujours dominé par des auteurs dits classiques, des très grands noms, et on pense à Herbert, Asimov, Tolkien, évidemment. Et Tolkien, ça reste encore aujourd'hui la pierre angulaire de la fantaisie ou du merveilleux fantastique, en tout cas dans sa veine contemporaine, moderne, puisque Le Seigneur des Anneaux, entre autres, mais Le Hobbit et le Cilmar et Lyon, pour ne citer qu'eux, c'est vraiment un peu la nouvelle fondation de la fantaisie moderne. Tolkien est évidemment très présent dans l'imaginaire collectif, dans l'imaginaire des fans de littérature de genre, et quasiment incontournable pour ce qui est du segment fantaisie. Alors en fait, Christian Bourgois, le fondateur de La Maison, a publié Tolkien dans les années entre 71 et 73, premier éditeur en France à s'emparer de cette œuvre, avec une publication complète du cycle des Seigneurs des Anneaux il y a 50 ans en pile. Et donc ça a toujours été un des textes, un des auteurs très importants du catalogue Bourgois, puisque c'était aussi une ouverture plus populaire ces dernières années, par rapport à un catalogue de littérature étrangère principalement, très éclectique, relativement exigeant, et Tolkien, notamment après aussi avec la trilogie de Peter Jackson, ça a été peut-être une ouverture vers un public plus vaste, auquel La Maison n'avait pas forcément accès jusqu'ici. Pas forcément accès, c'est une bêtise de le dire, parce que Tolkien est dans La Maison depuis, comme je le disais, 50 ans. Donc de fait, il y a toujours eu cette proximité en France entre Christian Bourgois éditeur et l'œuvre de Tolkien. Il y a effectivement ce travail de diversification des éditions de l'œuvre de Tolkien chez Christian Bourgois, avec deux grandes gammes, que sont les éditions brochées et les éditions reliées cartonnées et illustrées, souvent par Ted Nassmy ou par Alan Lee. Ces éditions reliées cartonnées, c'est un modèle qu'on a repris à l'éditeur britannique HarperCollins, et c'est une gamme qui fonctionne très bien à travers le monde, très publicité en fait par les fans de l'auteur. Tolkien, c'est une œuvre qui a un support pictural très important. Déjà parce que Tolkien lui-même n'était pas un très illustrateur, et ensuite parce que beaucoup d'artistes très talentueux se sont emparés de son œuvre. Il y a un univers graphique très riche autour de Tolkien, et ces éditions reliées illustrées nous permettent en fait, permettent à la fois aux éditeurs mais aux lecteurs d'avoir accès à une partie, en tout cas, de cette approche graphique de Tolkien. Et en fait, c'est des éditions qui sont plus onéreuses, effectivement, tant pour des raisons de publication que pour des raisons d'impression, tout simplement, que les éditions brochées, en fait, on a vraiment cette volonté de faire coexister des éditions reliées, avec un prix un peu plus élevé, et des éditions brochées plus accessibles. L'idée, c'est vraiment que, au sein de la Maison Bourgois, les lecteurs aient tous accès aux textes et aux richesses qui renferment. Et on travaille aussi de concert avec Pocket, qui est notre partenaire poche sur Tolkien, qui eux aussi développent leur gamme d'ouvrages, donc vraiment avec une orientation plus en public. Ce qui permet, en fait, d'avoir l'œuvre de Tolkien très largement disponible en France, sous différents formats, en fonction des différents publics et des différents lecteurs. Alors, le cycle de traduction de Lozon a recommencé vers 2012, en fait, avec la nouvelle traduction du Hobbit. Et donc, c'est vraiment une œuvre qui a été menée de front, puisqu'il a fallu retraduire Le Hobbit, puis Le Seigneur des Anneaux. Puis, après, il y a eu quelques grands contes qui ont été retravaillés, je pense à La Chute de Gondola, par exemple. Et ensuite, voilà, la grosse brique qui était Le Silmarillion, qui était quand même dans les trois grandes œuvres de Tolkien, Le Hobbit, Le Seigneur des Anneaux et Le Silmarillion. Le Silmarillion était un peu le mal aimé dans sa précédente traduction, parce que beaucoup plus opaque, beaucoup moins accessible, supposément, que le reste de l'œuvre. Et je pense vraiment que la traduction de Daniel Lozon a vraiment apporté beaucoup, beaucoup de choses à la lecture de Tolkien en France, en général, et particulièrement à l'accessibilité des textes, parce que je pense que c'est des textes qui sont beaucoup plus sains, beaucoup plus poétiques, beaucoup plus proches de la langue de Tolkien en anglais. Et c'est un travail remarquable. Alors, cette nouvelle intégrale, effectivement, elle arrive après un certain temps chez Christian Bourgois. Il n'y avait pas eu l'intégrale depuis les années 90, du Seigneur des Anneaux. Alors, pourquoi est-ce qu'on a pris autant de temps, entre guillemets, à la publier ? Tout simplement parce que, en fait, les nouvelles traductions du Seigneur des Anneaux, donc de Daniel Lozon, ont été réalisées, ont été publiées en 2014, 2015 et 2016, respectivement pour les trois volumes. Donc, il fallait laisser un bol temps, en fait, aussi, à ces traductions, à ces éditions brochées, d'exister, tout simplement, auprès du public, de s'imposer également comme nouvelle traduction, comme nouveau socle de traduction de l'œuvre de Tolkien en France. Et cette édition, donc, arrive en 2023 à l'occasion du double anniversaire, double cinquantenaire, en fait, cette année, à la fois le cinquantenaire de la disparition de l'auteur et le cinquantenaire de la publication complète du Seigneur des Anneaux, en français, c'est-à-dire en 1973, avec la publication du Retour du Roi. Alors, côté Tolkien, il va toujours y avoir ce travail de compléter les traductions, selon la nouvelle nomenclature établie par Daniel Lozon. Il y a aussi toujours cette volonté de décliner le fond de la collection, à la fois en édition brochée et en édition reliée et illustrée, pour toujours permettre à chaque lecteur de trouver l'édition qui lui correspondra le mieux. Et on va donc continuer, en fait, dans cette direction-là à l'avenir. Et pour ce qui est de la nouvelle collection qu'on développe chez Christian Bourgois, qui s'appellera Chimère, une collection qui sera dédiée aux littératures d'imaginaire avec vraiment un accent sur la dimension littéraire de cette production, sera lancée en janvier 2024 avec une réédition de Titus d'Enfer, qui est le premier volume du cycle de Graham & Gast de Mervyn Peake, qui est un auteur britannique qui a publié dans les années 50. Et ensuite, ce sera une collection qui sera ouverte à des textes vraiment internationaux, donc français comme étrangers, avec à la fois une volonté de continuer à apporter, enfin à redécouvrir des textes patrimoniaux, comme Graham & Gast, par exemple, avec lequel on peut faire un pont assez évident entre Tolkien et plus largement le catalogue littérature de la maison. Et ensuite, on va aller en Angleterre, on va aller en Argentine, on va aller au Mexique, en Europe de l'Est aussi, et effectivement en France également, avec des auteurs français qui vont arriver au catalogue, alors pas dans les premiers temps, parce que c'est du travail de long cours, mais en tout cas à terme, effectivement, c'est une collection qui a la volonté d'être la plus large et la plus diversifiée possible.